bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse technique dans cette vidéo je vais analyser cinq valeurs dans l'ordre air liquide valourec next city et d'un raid et je terminerai par era met je mets au point une liste de lecture donc s'il n'y a que une ou plusieurs valeurs qui vous intéresse vous pouvez aller directement sur l'analyse mais avant de commencer je fais une petite présentation je suis stéphane breuil trader autodidacte indépendant depuis 2016 bien avant je m'intéressais déjà au marché en investissement et swing trading donc depuis 2000 et étant passionné par le trading donc j'en ai fait mon activité principale à partir 2016 et puis suite à de très bons résultats j'ai créé ma société sb capital trading cela fait maintenant un peu plus d'un an avec des solutions d'accompagnement il ya une formation est ce qu'on peut appeler également du coaching avec la formule compet c'est plus proche du coaching est également vous avez les opérations en temps réel les également la composition de mes portefeuille donc j'ai voulu en créant cette société aider les personnes qui ont des difficultés à réussir sur les marchés et notamment en corrigeant les erreurs potentielles qui constituent effectivement une entrave à la réussite sur les marchés voilà pour cette petite présentation je vous remercie d'être présent pour cette vidéo nous allons commencer par le titre air liquide air liquide ici vous êtes sur l'unité de temps mensuelle et la valeur d'investissement par excellence puisque vous remarquez que le titre est très bien orienté au dessus du cumo span une très bonne orientation long terme du titre vous êtes au dessus du cumo span donc du nuage ishimoku d'accord qui monte ce qui veut dire que la tendance est haussière et que on peut investir sur ce titre soit sur un signal d'achat soit sur un retracement et la meilleure façon de commencer un investissement dca c'est à dire en plusieurs fois vous prenez une position et puis vous renforcez éventuellement après sur le moyen long terme sur cette valeur donc la meilleure façon d'investir sur ce titre c'est d'attendre une atteinte de la moyenne 20 mensuel qui est un support très très important qui est actuellement à 149 25 on voit bien évidemment que parfois le titre enfonce cette moyenne 20 mais au final il repasse au dessus donc étant donné que sur les marchés il est très difficile d'acheter au plus bas c'est toujours très compliqué d'obtenir valeur plus bas ça peut être une occasion là effectivement ce retour vers la m20 de prendre une position je tiens à préciser que je ne donne pas de conseils c'est juste un avis dans ces analyses pas de conseil boursier de ma part donc alors air liquide actuellement consolide sur ses plus hauts historiques on voit que là elle se rapproche de tenkan sen qui fait un angle ici si on descend sur l'unité jour nous voyons que nous sommes dans un canal mais on pourrait penser que si vous voulez la titre est dans un flag baissier d'accord grosso modo ce qui veut dire ce genre de figure là en général ça casse par le haut d'accord ok donc là un range à connotation descendante si on regarde l'hebdomadaire nous sommes toujours haussier et là voyez quand c'est approché de la bollinger inférieure et le remarque le titre a rebondi sur cette zone voyez que par exemple lorsqu'on atteint la bollinger inférieure et que c'est haussier il ya un rebond sur cette zone puisque effectivement on peut considérer que la bollinger inférieure est un support très important donc là on ne l'a pas touché totalement on s'en est approché et le titre rebondit si l'on regarde l'intraday là on voit effectivement qu'on est sur un range horaire c'est à dire que là si vous voulez il ne faut pas casser le bas du range et pour qu'il y ait un signal il faut dépasser le haut du range puis effectivement cette résistance ici d'accord il n'y a actuellement donc pas de tendance sur le titre sur cette unité si l'on regarde le 4 heures on est un peu de la même configuration voilà avec un range ici ok si l'on prend juste les chandeliers sans les mèches donc un range entre 161 16 et 167 20 suivant votre stratégie puisque effectivement en training investissement ce qui est important c'est la stratégie qu'est ce que je fais et il faut aussi tenir l'achat du titre est possible sur dépassement sur franchissement avec force de ce drapeau baissier ou alors ce repli vous attendez une atteinte ou une proximité de la moyenne 20 mensuel en investissement long que j'ai marqué ici on le revoit là il semblerait que le titre veuille repartir avec cette bougie hebdomadaire bien évidemment il va falloir surveiller le résultat des élections demain dimanche donc voilà donc les solutions éventuellement mais après c'est vous que décidez c'est d'attendre un retour sur la m20 ou de franchissement du range et après vous pouvez attendre éventuellement que l'on vienne chercher le bas de range ici d'accord on se rapproche de toute façon de la m20 ici ou après à proximité du point bas vers les 160 euros le point bas du mois de juin nous sont plus avec cette valeur sur un investissement long terme ce n'est pas un titre spéculatif on peut faire des swing trading ça m'est arrivé de faire des swing trading justement en achetant sur des creux ou sur des bas de range mais ce qui est important comme d'habitude c'est le timing d'accord c'est justement trouver la zone où justement vous pouvez investir sur cette valeur le timing en bourse effectivement est très intéressant puisque si vous faites un mauvais timing après effectivement voilà il va falloir attendre avant de retrouver votre pru donc on voit ici par exemple si vous achetez sur un haut voilà il ya un retracement donc après il va falloir attendre là nous sommes en 2015 il va falloir attendre voyez quelques temps avant de retrouver votre moyenne donc ça c'est quelque chose vraiment qui est très important à prendre en compte sur un haut il vaut mieux attendre une cassure voyez par exemple ici attendre la cassure de la résistance bien évidemment là c'est du mois mais après vous pouvez utiliser l'unité de temps jour où l'unité hebdomadaire voyez que là par exemple il ya une cassure et on revient chercher le support d'accord l'ancienne résistance qui est devenu support voilà donc ça c'est un exemple maintenant je vais passer à valourec valourec qui cote à 14 0 65 alors valourec contrairement à liquide lorsqu'on regarde le mensuel le titre dans une tendance baissière on a une forte aussi si un faux retracement sur le la crise ce prime une autre forte reprise et après effectivement c'est la chute donc là vous êtes sur un titre à orientation baissière sur le long terme en mois ce qui veut dire que la probabilité de perdre sur ce titre est très élevé parce que vous êtes sur une tendance baissière d'accord donc si vous voulez vous avez un certain capital vous voulez investir vous allez devoir faire des choix d'accord donc bien évidemment il va falloir faire un choix plutôt vers une valeur en tendance haussière long terme on prend comme référence l'unité de temps mensuel on voit que par contre valourec est en tendance baissière longue donc ce qui n'empêche pas éventuellement qu'il y ait des reprises sur les unités inférieures on va aller voir déjà le jour comment ça se passe sur ce titre donc là on remarque sur l'unité jour qu'on fait des hauts de plus en plus haut et débat de plus en plus haut par contre il ya une certaine volatilité sur le titre donc là ici là on est plus haut et là on a fait un plus haut sur l'action par contre février 2023 et là donc c'est avril 2024 on attend plus d'un an avant de faire un plus haut on trace ici des droites de support ok et là par contre méfiance puisque on a cassé juste en dessous du cumo span la droite de tendance initié octobre 2023 donc là on passe sur une phase baissière puisque le cumo devient vert il commence à devenir descendant et bien évidemment ce qui est important c'est de ne surtout pas casser ce support ici d'accord grosso modo des 13 euros là il y aurait effectivement un danger puisque vous cassez un point bas et donc le risque après c'est de revenir chercher voyez vers les 11 70 la droite de tendance initié depuis mars 2022 alors ce qui est intéressant dans cette configuration c'est de regarder immédiatement l'hebdomadaire comment il est donc l'hebdomadaire à mon avis donc sans le regarder il va être haussier d'accord voilà on voit effectivement que l'hebdomadaire est bien orienté ok on voit l'importance déjà de ce support ici des 14 43 et ce qui est important pour valorex et bien évidemment de ne pas enfoncer le cumo span ok ici alors ça correspond grosso modo aux zones que je vous ai indiqué sur l'unité inférieure et après évidemment vous auriez une zone ici là environ vers les 10 40 donc s'il y avait une rupture il n'y a pas de danger d'accord à rompre le cumo haussier bien évidemment il faut une réintégration assez rapide mais on pourrait s'approcher si l'on casse c'est les précédents supports des 10 40 bien évidemment le danger avec valorex je voulais dit c'est que c'est une valeur qui est quand même mal orienté au niveau long terme donc le risque si vous voulez et notamment si un ralentissement par rapport à leur activité c'est que cela corresponde en fait un effet de mode une reprise un effet de mode c'est pas parce que on a une tendance hebdomadaire haussière que le titre va se reprendre durablement surtout si votre tendance mensuelle et baissière on voit que là on est totalement dans le cumo span donc là tout moment il peut y avoir un retracement donc on voit l'importance pour valorex de ne surtout pas enfoncer d'accord le cumo span hebdomadaire après quel est l'objectif haussier donc il faudrait bien sûr dépasser cette résistance ici d'accord l'objectif haussier le premier objectif déjà c'est le comblement du gap total ici à 19 08 et on voit que le plus haut on n'était pas très très loin le plus haut nous étions à 18 20 donc effectivement on se méfie de cette mauvaise orientation long terme ça que moi je ne regarde pas ce titre en fait d'accord mais ça bien évidemment c'est personnel vous pouvez attendre franchissement de la résistance mais voilà c'est il ya toujours quand même risque de de fausses sorties ce qu'on appelle après si vous attendez le retracement bien évidemment il faut que vous mettiez un stop de protection de votre capital donc ça c'est très important puisque vous initiez une position et combien je peux perdre voilà c'est ça qui est important combien je peux perdre et surtout que là vous êtes sur un titre qui est quand même mal orienté long terme donc c'est toujours pareil entre un liquide et valorex il n'y a pas hésité mais tout dépend de votre stratégie voilà si vous êtes day trader swing trader tout dépend de votre stratégie mais il faut savoir que ce titre est mal orienté long terme donc la probabilité de défaut on va dire sera beaucoup plus élevé que c'est un type qui est beaucoup mieux orienté maintenant je vais passer à next city next city qui cote à 9 euros 36 on voit effectivement une très belle tendance de ce titre et donc là sur le co vide effectivement il ya une souffrance de l'immobilier ça c'est tout à fait comme compréhensible vu ce qui s'est passé on rebondit on voit qu'on ne dépasse pas l'ancien plus haut et là effectivement c'est la chute puisque avec la remontée des taux d'intérêt ça n'arrange pas du tout les valeurs immobilières alors on va un petit peu plus loin donc là voyez que vous avez un support qui est très important ici on ne prend pas la mèche après en regardant les unités inférieures on obtient des zones à 7 83 donc on n'exclut pas effectivement un retour de ce titre vers cette zone on s'est approché déjà des 7 83 avec ici ce qu'on appelle les trois soldats donc c'est une figure en chandelier donc là il ya une franche cassure du range ici d'accord on le voit nettement et là en en dessous du cumo span alors il faut savoir une chose c'est que souvent sur les baisses des taux avec l'augmentation des liquidités cela fait monter les valeurs immobilières on dit souvent il faut acheter lorsque les taux sont bas ce qui favorise effectivement naturellement les valeurs immobilières alors quoi dire sur next city ce que je dis souvent mes clients d'accord quand vous êtes ici sur la crèche des subprimes on va vous dire qu'il ne faut surtout pas acheter le titre d'accord ça que là il ya ce qu'on appelle un pessimisme donc lorsqu'on est à ce niveau si vous voulez il ya toujours des influenceurs qui vont vous dire la faillite et cetera et cetera et c'est quelque chose qui peut se produire si ça continue à baisser ils vont parler de faillite effectivement qu'il faut pas acheter qu'il faut pas acheter mais comme on dit la bourse c'est vendre en haut acheter en bas alors bien sûr moi je donne pas de conseils mais peut-être que next city pourrait être intéressant en investissement lent je dirais en prenant une petite position sur le long terme je ne pense pas vu la qualité de la société qui est un risque en fait après ça reste mais sur personnel il faut savoir que next city a toujours versé un dividende sauf cette année d'accord donc c'est toujours pareil la bourse c'est aussi avoir une vision et peut-être que l'annexity cela pourrait être intéressant effectivement pour un investissement moyen long terme alors ce qui est intéressant c'est que là voyez que la reprise on le voit plus nettement en jours on n'a pas enfoncé le dernier plus bas ici d'accord donc là c'est très très intéressant ok très très intéressant donc là c'est du range le but bien évidemment c'est de ne pas enfoncer cette zone mais on peut faire une extension algorithmique jusqu'au 7,83 et après sur next city sur cette unité là on est sur un bad range donc c'est pareil alors si vous spéculez le bad range est intéressant mais il faut stopper par rapport au risque de cassure d'accord mais ça ça reste de la spéculation c'est toujours pareil qu'est ce que vous voulez faire soit vous voulez spéculer mais en spéculant vous allez prendre plus de risques et vous allez perdre plus souvent d'accord après ce que je veux dire c'est que sur l'investissement le swing trading vous allez perdre moins souvent à condition bien évidemment de connaître les valeurs et de connaître la technique mais la spéculation c'est à dire que gagner rapidement effectivement là le risque de perte est beaucoup plus élevé et je dirais qu'il faut avoir le profil pour ça et c'est le problème des particuliers avec 90% de petits porteurs qui perdent tôt ou tard une partie ou la totalité de leur capital parce qu'ils refusent de perdre il faut savoir que la bourse c'est aussi des pertes il faut l'accepter si vous êtes spéculateur il faut accepter de perdre c'est tout si vous n'acceptez pas de perdre et bien c'est très simple soit vous mettez un stop soit la spéculation n'est pas fait pour vous on voit que nexity il faut dépasser effectivement sauté cette zone on a un range quand même assez important un jour dépasser cette zone pour reprendre à ce moment là il y aurait une reprise de la tendance journalière sur la valeur ok donc l'hebdomadaire on est toujours baissier on voit qu'on a un en dessous du cumo span qui est descendant donc c'est nettement baissier on a noté que le point bas précédent n'a pas été enfoncé si l'on regarde donc l'intraday on voit que là l'intraday on a un petit gap on reprend sur une tendance haussière mais ce n'est que de l'horaire et là ce qui est important évidemment c'est de ne pas enfoncer le cumo ok après c'est toujours la même chose si vous atteignez le cumo span alors soit vous mettez un stop soit vous dites allez en fait on ne va pas enfoncer le plus bas ici à vous de voir d'accord d'accord si vous êtes dans l'investissement vous pouvez vous permettre je dirais d'avoir des mv pendant un certain temps mais ça bien évidemment il faut bien dormir à la nuit d'accord ça c'est pareil c'est une histoire de profil le 4 heures alors là là le 4 heures vous atteignez une zone de vente avec ce cumo large descendant on voit qu'on n'a pas touché le puyau ici donc là on est sur un range 4 heures c'est toujours pareil on a cette zone ici très importante et pour qu'il y ait une impulsion il faut dépasser ici ok avec force puisque regardez là vous avez quand même une résistance avec force il faut dépasser la zone des 9,55 9,68 ok mais attention quand même à ce cumo descendant large qui est quand même vendeur et après effectivement si ça passe on va chercher la résistance mais attention également au haut du cumo ici voyez il y a une résistance ici vers les 12 en tout cas next city voilà moi je suis actionnaire je suis assez confiant sur le moyen et long terme après c'est à vous de voir suivant vos objectifs voilà qu'est ce que je fais mais là c'est une valeur qui a beaucoup souffert et s'il y avait des baisses des taux ça pourrait être intéressant après il y a plusieurs valeurs immobilières ça pourrait être intéressant de détenir ce titre et je pense que normalement effectivement ce titre la société doit reprendre des dividendes ce qui vous fait un rendement en plus maintenant je passe à Eden Red alors Eden Red donc il cote à 41,05 il souffre un petit peu avec ses histoires de malversations en Italie etc etc et ce qu'on remarque sur Eden Red c'est qu'on a atteint une zone de support nous sommes aussi en mensuel donc là c'est pareil entre Valourec et Eden Red voyez ce que je veux dire ok voilà dans un investissement c'est très simple c'est à dire que quand c'est haussier la probabilité que ça reste haussier est très élevé quand c'est baissier quand Valourec la probabilité que ça reste baissier est très élevé ce qui n'empêche pas des effets de mode moi j'appelle ça des effets de mode qui peuvent aller jusqu'à l'hebdomadaire avec des petites reprises voilà donc ça ce sont les faits on voit que Eden Red a atteint le cumo span qui est une zone de support et on voit qu'actuellement Eden Red effectivement effectue une reprise suite à l'atteinte de SSA la ligne bleue ici la première ligne du cumo span donc là Eden Red il est possible que ça fasse ça d'accord il y a une probabilité bien sûr qui est supérieur à 50% suite à l'atteinte de ce support voilà ok là après vous avez effectivement cette zone là de support le cumo span fait support entièrement alors l'hebdomadaire je pense est baissier d'accord voilà donc là on passe baissier en hebdomadaire ce qui fait que vous avez une résistance ce cumo baissier va faire résistance d'accord ce qui fait que si Eden Red revient chercher le cumo span descendant la probabilité qu'il y ait un retracement sera élevé d'accord sera élevé c'est une probabilité la bourse est de la probabilité d'accord si vous cherchez la formule pour gagner à chaque fois vous n'y arriverez jamais je vous le dis parce que je les fais également d'accord voilà le tout c'est qu'est ce que je veux faire et la discipline la discipline et l'automatisme d'accord ça c'est très important vous agissez vous jasissez hein c'est à dire que si vous réfléchissez trop j'y vais j'y vais pas j'y vais j'y vais pas ça va pas être possible d'accord voilà c'est très important il faut savoir également que sur l'atteinte de d'un cumo descendant comme ça hebdomadaire on peut avoir une rechute une continuité de la tendance baissière mais vous savez dans le cas d'Eden Red que le support du cumo span ici d'accord donc là vous êtes sur une zone de support et on voit la logique de reprise sur cette zone puisque dans ce cas là la probabilité et surtout que c'est le moins est très élevé ok on est baissier sur le jour alors sur le jour on voit qu'on est toujours baissier sur Eden Red on peut tracer voilà un petit petite droite ici on peut en tracer il faut compter trois points d'accord donc là voyez la zone et ce qui est intéressant c'est que la zone de vente la zone de résistance correspond au cumo span descendant jour ce qui veut dire unité inférieure que là la probabilité de rechute sera élevée sur Eden Red en jour ça doit être up non même pas hein donc là c'est pareil les hauts de plus en plus bas et pour l'instant ce que l'on remarque c'est que vous avez le point bas à 39.41 est légèrement dessus du précédent ok donc là vous êtes dans un range il faut passer la résistance ici pour aller chercher le haut du canal au 42.93 et ne surtout pas enfoncer bien sûr cette zone ici des 39.41 on est baissier en 4 heures donc en fait si Eden Red doit se reprendre c'est on est au début au début vraiment au début du mouvement voilà et bien évidemment il ne faut pas enfoncer les plus bas donc là pour une continuité du mouvement haussier sur Eden Red cela va être de franchir les 41.34 ici d'accord puis après ici les 42.91 et voyez que là on se rapproche de la zone de vente ok ici déjà la première barre ici de la zone de vente alors on peut considérer que Eden Red si vous en avez pris sur l'atteinte du support ici ça peut être intéressant mais rien n'est fait il y a plusieurs résistances à franchir avant de relancer le mouvement mais effectivement quand vous atteignez cette zone de support mensuel sur cette unité effectivement la reprise va être assez lente c'est tout à fait logique dans ce cas je termine maintenant par Eramet 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 qui cote à 106.6 alors là c'est une valeur d'une matière première c'est du nickel donc là effectivement c'est un titre assez spéculatif c'est un titre que je connais bien et qui est assez dangereux il peut y avoir je dirais là-haut sur la baisse des mouvements assez violents on voit que là il ya une belle période sur Eramet et là si vous voulez le problème c'est que ça va très très vite et sur la construction de cette figure il n'y a pas de support donc là effectivement ce qui se passe souvent c'est un retracement assez violent c'est à dire que je le répète encore une fois c'est un peu comme Weinstein c'est à dire que voilà vous il ya un sommet vous grimpez jusqu'au sommet avec un rocher et malheureusement vous lâchez le rocher et donc là ça descend très rapidement vous avez mis beaucoup de temps pour monter et là ça descend beaucoup plus vite donc c'est ce cas-là avec Eramet et là c'est très 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 net et là encore une fois mes chers auditeurs voilà encore une fois mes chers auditeurs vous êtes sur un range mensuel sur un range long terme et ce que je veux dire ce que je veux dire parce que là vous êtes en direct ce que je veux dire c'est que voilà je vais dire quelque chose de controversé mais qui est la réalité que la bourse est du technique voilà la bourse est du technique c'est à dire que là vous êtes sur un range et on va vous expliquer on va vous faire de la com mais ce que vous savez c'est que la probabilité que sur l'atteinte de la borne haute du range la probabilité qu'Eramet rechute sera très élevé d'accord c'est une probabilité et ça sera très élevé et que si elle revient chercher le bas la probabilité que ça remonte sera très élevé mais c'est une probabilité ça peut passer et ça peut casser c'est tout sauf que là moi je n'achète pas et là moi je pense que après c'est personnel j'ai autre chose à faire parce que ce titre je le connais et attention on peut avoir des pertes importantes et surtout si vous ne maîtrisez pas votre émotion donc là nous sommes on le voit sur plutôt on approche du haut du range donc acheter maintenant c'est plutôt risqué vous avez dépassé la zone ici ce qu'on peut appeler la zone d' équilibre donc là si vous voulez acheter là c'est compliqué d'accord il faut attendre des franchissements de résistance sur les unités inférieures on voit l'hebdomadaire tout de suite voilà alors là voyez il ya une résistance intermédiaire il ya une fausse sortie voilà une fausse sortie et là on est venu on a consolidé ici et là il ya une reprise donc ce qui est important c'est de passer cette zone sur éramette ok passer cette zone ici pour aller chercher le haut du canal mais rien ne dit qu'elle va y aller d'accord rien ne dit qu'elle va y aller surtout que là si vous rompez le support ici on va chercher potentiellement qui june scène ici le plat qui june et lorsqu'il ya atteint du plat qui june on voit que la m20 est proche la priorité de reprise est très élevé voilà ok dans cette zone là 86 94 et que bien évidemment il ne faut pas rompre le cumo span ici d'accord sinon on va s'approcher du support ici ok des 60 euros le jour alors le jour ben voyez le jour on a une belle montée sur franchissement ici signal et ce marobo d'où une belle montée du titre et là on voit la zone correspondant aux droits que j'ai tracé cette zone de support ici voilà donc là on est plutôt pas mal sûr et remettre et il faut franchir il faut franchir les 110 euros pour aller chercher le haut du canal long terme des 138 euros alors on va être voilà là on a franchi le canal on est haussier en horaire c'est toujours pareil si vous êtes sur l'horaire c'est le cumo span ici d'accord et si en quatre heures en quatre heures on voit qu'on est toujours en range et on voit non seulement il faut passer les 110 mais il faut passer également voyez cette zone des 114 il faut passer les 110 114 pour aller chercher après ce haut de range donc c'est une histoire de range là vous êtes plutôt sur le haut d'accord vous avez eu plusieurs signaux d'achat pour aller sur ce titre et après le but bien évidemment c'est un nouveau signal pour les chercher le haut du canal et surtout de ne pas enfoncer les cumo span et les points bas comme ici à 94 points 20 bien évidemment c'est un titre assez risqué de façon la bourse est risqué donc après c'est à vous de savoir je répète encore une fois ce que vous voulez faire et surtout d'être discipliné dans vos opérations je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à liker à m'écrire en commentaire j'y répondrai volontiers de partager cette vidéo visiter mon site et surtout je vous recommande de lire les témoignages en page d'accueil voilà donc vous pourrez vous faire une opinion sur l'ensemble de mes services en tout cas je suis toujours très 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 disponible pour mes clients et c'est vrai que c'est quelque chose pour moi qui est très important de vous aider de vous aider vraiment à performer sur les marchés merci encore pour votre présence et je vous dis à très bientôt